Re-bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Yann-Olivier, je suis le gars des vues. Cette semaine, on est en préparation d'un tournage. En fait, je dis cette semaine, on est en préparation, je parle du moment où j'enregistre la vidéo. Parce qu'en ce moment même, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que le vidéo... Mon Dieu, je peux-tu dire plus vidéo, hein? Dans... Cette semaine, on regarde les coulisses de la publicité des Marteau Marlowe. Si vous l'avez vu, parfait, on est en route. Les Marteau Marlowe est une publicité, une fausse publicité, en fait, d'outils. J'avais écrit ça pour essayer de faire... C'est un exercice, en fait, d'écriture du mot noir que j'ai fait. Là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus crunchy, surtout que j'avais trouvé du faux sang. J'en ai trouvé en rabais chez Home Depot. Évidemment qu'il est en rabais chez Home Depot, qui c'est qui va acheter du sang, là? Je me suis ramassé avec deux gallons de sang pour, genre, une pièce, la bouteille, là. Je savais pas que j'allais faire avec ça, mais je savais que j'allais l'utiliser éventuellement. Puis, je l'ai rentabilisé pour cette publicité-là. Au moment où j'enregistre la vidéo, je viens à peine de statuer sur une version du scénario. Et j'ai décidé de documenter tout le processus de création comme je l'ai fait un peu avec les ingénieux. Oh, je vais éternuer. Et... Le méchant est sorti. Bref, j'ai écrit un scénario qui faisait à peu près 4-5 pages. Trois personnages. Ça se passe dans un atelier. Oh, je vais éternuer encore. Je pense que je suis correct, là. J'enregistre la vidéo en ce moment. Je suis très, très tôt dans le processus de création. La vidéo devrait sortir à quelque part dans le mois d'octobre. Étant donné que c'est un peu gore, j'aimerais ça le sortir à peu près dans le bout de l'Halloween. En ce moment, on est en juillet. Donc, je me donne à peu près 3 mois pour, dans le fond, finir mon casting. Décider d'une date de tournage, de tourner, de monter. Pour le sortir dans le bout de l'Halloween. Est-ce que je vais réussir mon défi? Je ne sais pas. On verra bien. OK. Premier obstacle à la production de cette vidéo. Nous sommes le 25 septembre. Et je n'ai rien de fait encore concernant le repérage, le casting. Et on approche de plus en plus de la date de diffusion prévue pour cet épisode. Je commence un petit peu à stresser. À me dire, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais être capable de faire cette vidéo-là? Bref. Premier obstacle est que j'ai eu, entre autres, un contrat de vidéo de mariage. Que j'ai dû faire. Qui a occupé beaucoup de mon temps. Ce qui fait que là, je me retrouve le 25 septembre. Sans location. Sans lieu pour tourner. Sans acteur non plus. La solution simple pour que cette vidéo puisse exister est de raccourcir le scénario. Et d'inverser un petit peu l'histoire. Au début au scénario, on devait voir ce qui ressemblerait à une publicité d'outils qui dégénérerait ensuite en film d'horreur. Là, j'ai décidé de couper totalement le dialogue. De remplacer un petit peu les personnages. Et de commencer de faire un court-métrage d'environ une minute au lieu de quatre. Et de faire une trame narrative d'horreur. Et de finir ça en ponchant sur une fausse publicité d'outils. Donc, j'ai contacté mon ami Martin Proulx. Pour qu'il puisse m'aider à trouver un garage ou un cabanon le plus vite possible. Pour tourner ce que j'ai envie de tourner. Martin a envoyé un message à ses amis. Puis l'un d'entre eux a justement une grange sur son terrain. Qui a un peu le look d'horreur qu'on recherchait. Donc, on a sauté dans la voiture direction Rougemont. Pour visiter la grange en tant que telle. Et à l'étage, ça me faisait un peu penser au film héréditaire. Pour ceux qui l'ont vu. Mais en bas, on a vraiment déterminé que c'était idéal pour le court-métrage. Étant donné qu'il y a un peu plus de lumière naturelle qui rentrait par la fenêtre. Et très vite, on était capable de positionner la caméra. Et déjà commencer à visualiser le film. Sur mon chemin du retour, il fallait commencer à penser aux acteurs. J'ai contacté Fred Dussuot pour le rôle du meurtrier. Vous l'avez probablement peut-être vu dernièrement, l'hiver passé, à l'émission La Voix. Il a aussi fait des sketchs. La grosse sauce. Tu sais jamais ce que tu tombes, le gros. Tu peux tomber sur des Windy Ghosts, le gros, des albinos. Là, t'es prêt, le gros, pour aller dans le bois. Et Sandrine Filteau qui jouait la victime. Sandrine qui, par ailleurs, est éditrice vidéo. Son courriel est dans la description du vidéo. Si vous êtes intéressé à avoir les services d'une monteuse professionnelle pour des vidéos-clips, de la publicité, des vidéos de mariage, peu importe, c'est la meilleure. Bref, j'ai aussi refait le découpage technique pour mieux l'adapter au lieu du tournage. Donc, ce qui était prévu, le meurtrier entre dans la cabane, la victime se réveille, regarde le gars qui vient de rentrer, qui lave ses outils, taché de sang. Il prend son marteau, il va le ranger, alors qu'il se retourne, sa victime s'est enfuie. Il couvre vers l'extérieur, mais sa victime est derrière lui, le frappe à la tête, lui tombe, elle la refrappe à la tête assez fort pour lui faire exploser. Le tournage a eu lieu le 9 octobre, un samedi, ensoleillé, mais vraiment froid. C'était épouvantable. Le tournage a commencé à 11h le matin, on l'a terminé à 3h l'après-midi. Et l'effet qu'on a utilisé pour faire exploser la tête de Fred est un effet que j'ai pris dans une vidéo de la chaîne Film Riot, qui utilise le même trucage dans une de ses vidéos d'il y a à peu près 10 ans. Le lien est aussi dans la description du vidéo, si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce qui m'a inspiré. Nice! Encore un autre shot. Vas-y, continue le face, là-dedans. C'est bien, ça, mais c'est bon. On a une chance, t'es là pour... pour diviser la boucane. Je trouve que ça sent bon. Ouais, il y a une drôle de odeur par exemple. Ça me fait penser. Mais quand t'es sur une scène, pis tu fais un show, là, fuck no. Tu chantes, là, pour deux jours d'avis, t'as la gorge, t'as acheté là. J'pense que c'est ça, ça me fait penser à quand je faisais des pièces de pièces de pièces. Ah, je sais. T'es-tu fier de ton setup, Martin? J'ai dit que tu les fasses. J'ai dit, t'es-tu fier de ton setup? Ah, mais oui, je suis fier. Tu sais qu'on faut que je fasse. J'ai du sang sur ma chemise, un peu, ou c'est pas? Ça te dérange-tu d'avoir du sang dessus? Ben non, j'ai acheté pour ça. Moi. Ah, c'est ta chemise, hein? C'est ta chemise, oui. C'est comme ça que je te demande. Tu n'as pas ce qu'il s'envoie à gagner. Ben, c'est comme tu veux, si l'un chéri. C'est comme si l'un chéri. C'est comme si l'un chéri. Ah oui, on va faire ça. C'est pour pas, comme... Ouais. Bonne idée. Je peux le faire moi-même parce que... Ça ressemble un peu à M&M, nous. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu es là pour ça? Qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi donc... His palms are sweaty. His knees warm. His palms are sweaty. His palms are sweaty. His palms are sweaty. Videoclip de rap. C'est fini. Comment est-ce qu'on se sent de participer dans un film? De se faire asperger de sang comme ça? T'es en calice. Nice! Is this going to be my beat break? J'avais pas l'impression dessus. Is this going to go to Ottawa? Ouais, c'est ça, j'me disais aussi. C'est pour ça que je suis hybride. Dans le fond. Une femme de peu de mots. Sans mots. Sans mots. Attends. En faisant des zones de même, c'est plus dynamique. On dirait que tu dis quelque chose. Ha ha ha. Faitouille! T'inx Martin, le gars de son. Toujours là pour nous sauver la vie. Bienvenue. Dans un beau... Dans un beau t'i minouz. Bravo! Ok. Un beau t'i minouz. Ok. Fait là... Tu filmes-tu mes pieds? Ouais. Ok. Je vais juste t'enlever le... Le plus possible là, dis donc. Pour pas faire exprès. Non, mais j'ai film pour... Pour le making up un peu. Ok, ok, ok. Je pensais que tu voulais peut-être des plans de mes pieds qui marchent, ça. Jamais, tu veux dire au cas où. Fils mes pieds. Fils mes pieds! 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 Y'a des jeunes font déleureuses. autout de Stone dépenser les murs dans les pieds... Mais on peut péter, ça! kererais c'est sauture partout, déprenser les murs... Lens cette prise, deux! Non, c'est bon quel genre... J'ai le space-out par une seconde. S'il vous plaît. Je suis prête! Scène 1, plan 9, prise 2. As-tu vu? J'ai pas entendu. Non, mais ça s'est avancé. Parce que Martin, il a fait combien de temps? OK. On est prêtes, on est prêtes! Non, c'est moi qui a fait combien de temps. OK. Vous êtes prêts? Et... Action! Ça, c'est un regard! On se sourit comme des cons! On se regardait genre... Chope les yeux! Ça roule-tu toujours, ton affaire? Une fois que c'était fait, le 27 octobre, le montage était terminé. Et je travaillais sur le making-of le 28. C'était le gars des vues. Je suis présentement en direct de mon garde-robe pour enregistrer le voice-over de cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada